Top 8 des jouets les plus sexistes Parce que parfois les concepteurs de jouets se foutent vraiment de notre gueule Numéro 8, le nerf rebelle Spécialiste des pistolets à balles en mousse, Nerf a récemment relancé le nerf rebelle Un arc tout rose pour faire la guerre comme une princesse Vous noterez que selon la marque américaine, l'arc est une arme de fille contrairement au pistolet qui lui est réservé au vrai mec Numéro 7, le bal magique de la marque méga bleu Un super jeu de société dans lequel, comme l'explique la notice Chaque joueuse place sa princesse sur le plateau pour pouvoir monter sur la piste de danse et espérer danser avec le prince Ou comment expliquer aux plus jeunes qu'elles vont devoir se battre pour trouver un bon parti Numéro 6, le kit de ménage Parce que faire le ménage est une activité de femmes qui, c'est bien connu, s'épanouissent au contact d'un balai à franges Et parce que tout le monde sait que récurer des chiottes est une activité hautement gratifiante Que toutes les filles rêvent de pratiquer dès lors qu'elles apprennent à marcher Numéro 5, le miroir mélodie magique de Fisher-Price Un tableau d'éveil pour les petites filles de 6 mois à 3 ans en forme de coiffeuse très rose Et avec en bonus tout ce qu'il faut pour devenir une parfaite petite poupouf Du rouge à lèvres au poudrier en passant par le fard à paupières Parce qu'il ne s'agirait pas que la petite dernière oublie de se ravaler la façade avant d'aller à la crèche Numéro 4, le monopoli pour filles Tout rose donc, est présenté dans un coffret imitation boîte à bijoux Ce monopoli pour filles vous propose d'acheter des boutiques, des salons de coiffure, des instituts de beauté et des centres commerciaux Parce que c'est vrai que ces histoires de rues, d'avenues et de gares, c'était quand même un peu compliqué à comprendre quand on a des ovaires Numéro 3, le kit d'infirmière Si votre nièce voulait un kit de docteur pour Noël, oubliez Ça c'est pour les garçons Par contre, elle pourra avoir droit à un chouette kit d'infirmière pour apprendre comment aider les vrais docteurs à faire leur boulot Numéro 2, la poupée qu'on allait Bien sordide, cette brassière permet d'allaiter un bébé en plastique et de profiter des 3 ans des joies de la maternité Parce que les femmes ne sont pas que des ménagères, ce sont aussi et avant tout des mères Numéro 1, la barre de pole dance pour poupées Parce que c'est en s'entraînant sur ces poupées que la petite Mélodie saura une fois adulte satisfaire son mari quand il rentrera à la maison après une longue journée de boulot Sans ça, il ira voir ailleurs et elle finira toute seule comme une merde Comme quoi, une bonne éducation, ça commence tôt Abonnez-vous Et Alors, c'est en s'entraînant sur ces poupées